Sous-titrage Société Radio-Canada Mon pseudo sur le réseau c'est Farfurion Ira Cosplay Moi c'est Willow de pseudo et j'ai 23 ans Moi c'est Lady Sunday Je m'appelle Lauriane, j'ai Miloria comme pseudo et j'ai 19 ans Mon prénom c'est Anna et mon pseudo c'est Linnipix Cosplay Zeldash Milestorm et j'ai 22 ans Moi c'est Keraline, mon pseudo c'est Ocytocine AdSyn Je suis Loris Petit alias One Per Cosplay Thomas alias Nyx et j'habite vers Lille Et vous faites du cosplay depuis combien de temps environ ? Alors moi ça fait depuis 2016 Quelques années déjà ? Moi ça m'a fait 3 ans Alors je crois mais je veux pas dire de bêtise je crois que c'est 2015 Un an, un an et demi J'avais essayé un cosplay je crois en 2012 Je suis cosplayeuse depuis 6 ans maintenant Ça va faire bientôt 4-5 ans C'est récent, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé le cosplay Ça va faire environ 3 ans mais je m'y suis mis vraiment depuis un an Ça fait 4 ans que je fais du cosplay Moi depuis 2014 D'accord donc vous n'en êtes pas à votre premier cosplay ? Non Loin de là Et du coup vous avez aujourd'hui décidé d'incarner 2 personnages différents, vous pouvez m'en parler ? J'incarne Nidali, héros de l'aube de League of Legends J'incarne Zoé de League of Legends Moi c'est Vai, la shérif de Piltover On va dire que c'est une création Je suis Katharina Sucre d'orge C'est un skin de Katharina sorti pour Noël 2014 je crois C'est surtout son idéal Je suis dans la peau de Nami Mais spécifiquement dans le skin Splendid Staff Voilà c'est un personnage que j'ai créé à cause de mes cours en graphisme Et du coup on devait le faire en cosplay Pour ma part c'est Harry Popstar qui est sorti du coup en 2015 Et voilà je l'ai fait, mon prof il était aux anges et lui il m'a suivi là-dedans donc voilà C'est génial une aventure à deux J'ai décidé d'incarner donc un crossover entre deux jeux que j'apprécie beaucoup Donc c'est un crossover entre Kane de League of Legends et un Pokémon donc Voltaire Alors moi je suis en Kiana, True Demage, édition Prestige Mon personnage c'est Project Yasuo, donc Yasuo avec un skin Je suis Riven, héros de l'aube et c'est un skin d'ailleurs que pas beaucoup de gens connaissent Ce qui fait que beaucoup de gens m'appellent par erreur Kale Qui est un autre personnage avec des ailes et une grosse épée Le personnage c'est Kadea Akali de League of Legends Le skin en lui-même c'est un skin d'un groupe de K-Pop C'est Miss Fortune dans son skin Captain Voilà donc un ADC pour les joueurs Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un peu à une pirate Voilà J'avais fait le skin classique de Echo C'était mon tout premier cosplay Et du coup j'ai décidé de revenir avec un skin Project Un skin qui est ressorti par la suite Ok super, merci beaucoup Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cosplay là ? Combien de temps est-ce que tu as mis pour le faire ? J'ai mis trois semaines à plein régime avec des congés au boulot Mais en temps normal je dirais plutôt compter deux mois J'ai commencé en début janvier Et j'ai terminé hier après-midi Il y a certaines pièces comme l'épée ou le plastron que j'ai fait en une semaine Et il y a d'autres pièces qui du coup ont été faites en peut-être un mois, un truc comme ça Il a été fait en deux mois et ça représente 300 heures de travail J'ai mis à peu près quatre mois mais avec deux semaines gros non-stop Pour les armes, pour le serre-tête, pour coiffer la wig Ça m'a pris trois jours A peu près une semaine en comptant les nuits ? Je dirais bien 500 heures L'imaginer et récupérer le matériau, un mois Mais ça va faire un an qu'il évolue constamment en fait J'ai pris neuf mois de fabrication que j'ai dû refaire Vu que c'est mon tout premier cosplay Et normalement j'ai un harnais justement avec les neuf queues Et juste cette partie-là m'a demandé 223 heures de travail Parce que j'ai dû le refaire cinq fois Et je cousais à la main Deux mois à la louche, pour le tout En comptant les nuits ? En comptant les nuits Et du coup pourquoi est-ce que tu as décidé de venir en cosplay cette année à la Ligue Sport ? Tu étais déjà l'année dernière aussi ? Ouais Ouais j'étais déjà à Ligue Sport l'année dernière en cosplay en tant qu'animateur Ça fait quatre ans du coup J'ai entendu parler qu'il y avait des animations pour les cosplayers Donc je me suis dit bah tant qu'à y être Ok ça marche, je m'inscris, je viens On n'est pas non plus des membres du staff Mais on fait de l'animation, on peut quand même participer à des trucs On n'est pas juste des civils entre guillemets Et ça c'est vachement sympa Justement le cosplay reste très important au milieu de la Ligue Sport Comme on a pu voir l'année dernière Que ça soit justement les animations de cosplay On est allé voir directement le public En posant des questions, en les faisant danser C'est un événement que j'apprécie énormément Là les gens viennent pour voir Donc nous on est un petit peu le petit plus Et la Ligue Sport du coup nous confie énormément de boulot Et ça c'est vraiment sympa Pour la plupart on est invité cosplay Et vraiment on a un très bon accueil C'est un espace de passionnés Et du coup on est sûr qu'en venant en cosplay On va rencontrer d'autres passionnés Et ça à ce niveau c'est très très bien En fait mon compagnon joue à Ligue of Legends En tant que joueur Et du coup comme c'est la... J'avais jamais fait encore de Lyon eSport Du coup je voulais participer pour voir à peu près à quoi ça ressemblait Contente ? Ouais très contente C'est différent des conventions Les gens sont plus sur les jeux vidéo Et ils reconnaissent plus facilement Et c'est plus amical Le public est vraiment bienveillant Donc ça arrive qu'il y a 2-3 personnes Qui soient plus ou moins... Bah moins bienveillantes justement Mais on leur en veut pas Parce que c'est vrai que l'univers du cosplay Il est pas connu aux yeux de tout le monde Des fois ça peut être bizarre De voir des personnes qui sont déguisées En pleine convention Donc je les comprends Mais franchement La Ligue of Legends Je suis loin d'être déçue à ce niveau là Et je suis bien contente Genre on a vraiment un accueil Et un respect au niveau des cosplays Qui est important Vis-à-vis de mon personnage Mon cosplay J'ai eu beaucoup de demandes de photos Les gens étaient assez contents Ça plaît Comme là il y a un peu moins de monde Les gens n'hésitent pas à venir nous parler Nous demander de prendre des photos A parler avec nous Et ça c'est vraiment bien en fait Bah ça fait plaisir Quand les gens reconnaissent Le personnage que tu es Là cette année ça se diversifie un peu Avec Fortnite et Trackmania Donc il y a pas forcément des joueurs De Ligue of Legends Mais disons que le public principal de la Ligue of Legends Ça reste les joueurs de Ligue of Legends Du coup ouais Beaucoup connaissent mes cosplays Et les cosplays en général de mes collègues Ça dépend des gens Qui jouent ou pas au jeu Mais en principe Pour ceux qui jouent Ouais ils reconnaissent Super bah merci beaucoup Tu reviendras l'année prochaine Je reviendrai Ouais pourquoi pas Ouais carrément Bien sûr Oui Normalement ouais Dans un nouveau cosplay Toujours Oui Bien sûr Le prochain ça sera Project War Week Je prévois de faire Evelyn En skin normal Seul l'avenir nous dira Ça marche Bon bah écoute Merci beaucoup A l'année prochaine Et puis bah profite bien De cette édition 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada